Selon la victime, l'événement s'est déroulé à 4h du matin de ce mercredi 23 décembre 2020. Pendant qu'il pléveux, une partie du mur de la maison a cédé et s'est écroulé sur eux. C'est grâce aux efforts du père de la famille que le pire a été évité. Sur les neuf enfants, sept ont eu la vie sauve et les deux autres blessés et ont été acheminés dans un centre de santé les plus proches pour les soins. La victime du drame, la mère des familles, revient sur les faits tout en demandant un secours. Nous dormions, c'était vers 4h du matin. Quand je me suis réveillée, j'ai même commencé à intercéder et même mes enfants s'y sont réveillés. Et quand je me suis endormie pour la deuxième fois, du coup j'ai entendu le mur s'écrouler. Puis j'ai réveillé mon mari ainsi que mes enfants. Nous sommes morts, tous les murs étaient presque sur nous. Puis il y avait un trou qui nous avait permis de bien respirer. Appelez que nous le voyons partout, surtout au moment où les gens sont en souffrance. Même dans des centres de santé, nous lui demandons aussi de nous venir en aide. Pour l'infirmier, le cas n'est pas du tout grave. Nous sommes venus dans un état d'anémie. Pour le moment, nous avons quand même donné le sang. Leur santé n'est pas en danger puisqu'après la transfusion, les médecins aussi vont les voir pour instaurer un traitement. C'est un cas qui peut passer. C'est bon. Depuis la tombée de la pluie, plusieurs dégâts ne cessent d'être enregistrés sur la ville montagnaise de l'Ikassi. Merci. 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 Merci.